Allô ? Oui. Oui, bonjour. Votre prénom, s'il vous plaît ? Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Votre date de naissance, s'il vous plaît ? Le 10 du 3 en 60. Et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Jean-Pierre ? De Charleroi. De Charleroi. Je vous écoute pour votre question, Jean-Pierre. Je voudrais savoir si j'avais rencontré quelqu'un pour continuer ma vie, pour refaire ma vie. Pour refaire votre vie, d'accord. Alors, Jean-Pierre, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. De 1, s'il vous plaît. 4. Le 4. Alors, on va regarder ça. Oh ! Oui. Alors, Jean-Pierre, là, je vous dis oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment une rencontre qui va se faire, qui va se faire dans un moyen terme. Donc, ça va se faire dans les 3, 4, dans les 4 à 6 mois qui viennent. Vous voyez ? Oui. Donc, ce n'est peut-être pas très rapide pour vous. C'est quelque chose qui va se faire dans les 4 à 6 mois qui viennent. Vous allez effectivement faire une rencontre d'une femme un peu plus jeune que vous, quelques années plus jeunes que vous. Oui. Toutes seules, mais avec un enfant. Elle aura un enfant. Vous voyez ? Et là, ben oui, du coup, les choses vont se faire. Vous rencontrez cette personne-là lorsque vous êtes en mouvement. Vous voyez ? Vous êtes… Je ne vais pas dire que vous soyez en déplacement pour le professionnel, mais vous êtes en mouvement. Ou bien vous allez voir quelqu'un, ou bien vous faites quelque chose et vous allez un petit peu plus loin que chez vous parce que ce n'est pas aller vous promener sur les trottoirs de Charleroi, n'est-ce pas, sur les quais de Sambre que vous allez la rencontrer. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en mouvement. Vous voyez ? Vous êtes dans un moment où vous êtes… Voilà. Je ne sais pas comment mieux dire que ça, où vous faites un déplacement pas très lointain. Vous allez un petit peu… Voilà, je vais te dire, voilà, vous pouvez aller sur Bruxelles ou sur Namur ou sur Chimée ou des trucs comme ça, voyez-vous. Oui, oui, oui. Et vous êtes dans un mouvement quand vous rencontrez cette personne. Ah ben ça va, c'est très bien. Voilà. Donc ce qui veut dire que lorsque vous avez l'occasion de bouger, il ne faut pas hésiter à bouger, n'est-ce pas ? Non, mais je bouge pas mal. Voilà, parce que je vais au foot pour mes enfants, faire les courses et tout. Oui, oui, mais ça, ce sont… Je suis toujours en mouvement pratiquement. Oui, voilà, mais voilà. Là, le mouvement qu'on voit là pour la rencontre, ce n'est pas le mouvement, disons, habituel. Sauf peut-être si vous faites un déplacement avec vos enfants, avec le foot, par exemple. Ah, c'est possible. Voilà, vous voyez un déplacement comme ça, mais ce n'est pas ce que vous faites habituellement pour aller faire les courses, les machins, etc. Voilà, donc il faut être un petit peu, il faut vous écarter un petit peu de la zone, de votre zone habituelle pour faire cette rencontre. Ah oui, d'accord, ok. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à l'autre bout de la Belgique pour la rencontrer, mais… Non, 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 je comprends. Oui, voilà, il faut sortir de votre zone habituelle, et c'est là que vous la rencontrez. Et vous la rencontrez parce qu'il y aura aussi là, avec vous, ou en tout cas avec elle, il y aura des personnes que vous connaissez l'un et l'autre. Ah, d'accord. Des personnes que vous, vous connaissez, la connaissent aussi, et c'est comme ça que la jonction va se faire. Ah, d'accord, ok, donc je ne serai pas en terrain inconnu, quoi. Mais elle, vous ne la connaissez pas. Mais là, les gens, voilà, vous ne serez pas avec des inconnus lorsque vous allez la rencontrer. Et là, voyez-vous, de votre part, Jean-Pierre, tout de suite, comme ça, il va y avoir des étoiles dans les yeux, vous allez pétiller tout de suite, tout de suite. Elle, on la voit quand même un petit peu plus réservée, quand même, parce que, voyez-vous, elle sort aussi d'une histoire qui n'était pas, qui l'a laissé quelques traces et quelques cicatrices. Donc, elle est plutôt réservée, plutôt, même timide, limite timide, voyez-vous. Moi, il y a trois ans, je suis tout seul, donc je suis veuve depuis trois ans. Oui, oui, mais là, on la voit plutôt timide, voyez-vous. Voilà, elle n'ose pas trop et puis elle se préserve un petit peu parce que, voilà, vos histoires ne sont pas les mêmes, mais elle a quand même passé des moments pas faciles du tout. Et quand je dis pas facile du tout, on voit quand même que ça a été assez dur. Comme moi, ça a été, pas de la même façon, pas de la même façon, c'est pas la même histoire, mais dur, dur, dur quand même. Ah oui, d'accord. Mais elle va quand même faire un geste vers moi, je vous dis, je ne vais pas... Mais oui, 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 mais là, il faudra que vous fassiez la cour, Jean-Pierre, il va falloir que vous réappreniez à faire la cour, hein ? Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, ça va être un problème, ça. Mais non, mais non. Écoutez, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais, ça. Ben oui, c'est ce qu'on dit, parce qu'on a un petit peu perdu le... Non, 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 non. Le fait de faire la cour ensemble. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, vous allez retrouver vos gestes et tout, et vos paroles et tout. Donc voilà, bon, dans les 4 à 6 mois, d'accord ? Ok, merci, c'est gentil. Voilà, voilà, eh bien, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur à vous, Jean-Pierre. À très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.